Communiqué de presse à l'issue du Conseil supérieur de défense. Il s'est tenu ce samedi 13 avril 2019 à Lubumbashi, au gouverneurat de la province du Haut-Katanga, un Conseil supérieur de la défense, présidé par le chef de l'État, commandant suprême de FRDC. On prépare le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense nationale, ancien, combattant et réinsertion, le chef d'État-major général, le commissaire général de la police nationale congolaise, le chef de la maison militaire, le chef d'État-major, force terrestre, le chef d'État-major, force aérienne, le chef d'État-major, force navale, comme invité, inspecteur général de FRDC, auditeur général militaire, inspecteur général de la police, administrateur général ANER, directeur général d'ÉGEM, sous-chef d'État-major renseignement, directeur des renseignements généraux de la police, à cette réunion, se sont ajoutés, sur demande du Conseil supérieur de la Défense, le gouverneur du Haut Katanga, le commandement de la deuxième zone défense, le commandement de la deuxième région militaire, commissaire provincial du Haut Katanga. Point à l'ordre du jour. 1. Situation générale du pays. Situation sécuritaire. Ville de Lubumbashi et ses environs. Situation sécuritaire à Youmbi. Situation opérationnelle. Rapport du commissaire général de la police. Dossier DDR. Cantonnement des militaires. Et dossier formation. S'agissant de la situation générale du pays, il a été retenu que le calme règne sur toute l'étendue du territoire national, à l'exception de quelques cas à l'est du pays, notamment Béni et Boutembo, dont l'activisme des ADF et Ebola sur le plan sanitaire préoccupent la haute autorité. Les groupes armés dans le haut plateau et le banditisme dans la ville de Goma Les élections additionnelles députations nationales et provinciales se sont déroulées dans le calme à Béni, Boutembo et Youmbi. Il en est de même pour les élections des gouverneurs. S'agissant de la situation sécuritaire, ville de Lubumbashi et ses environs, le Conseil supérieur de la défense a entendu le rapport de l'inspecteur général de FRDC qui avait été dépêché par son excellence le président de la République. Le Conseil a jugé le rapport très grave. Il a été constaté un déficit criant d'encadrement des hommes des troupes, aussi bien de la police que de l'armée, tourné vers le détachement dans le gardiennage et dans les sociétés minières et l'insuffisance des moyens logistiques. Sur ce point, le Conseil supérieur de la défense a décidé la suppression de tout détachement des policiers, des militaires ainsi que des éléments de JIR dans le gardiennage et dans les sociétés minières. Cette décision ne concerne pas seulement le Haut Katanga, mais toute l'étendue du territoire national. Pour ce qui concerne le Président de la République a instruit le gouvernement pour disposition quant à ce. S'agissant de la situation de Yumbi, le Conseil a entendu le rapport de l'auditeur générale militaire, dépêché également par le chef de l'État, il ressort de ce rapport que la situation est relativement calme. Il a été constaté que la population de Yumbi environ et même ceux habitant dans les îlots ont voté calmement. Quant au retour des déplacés, il se fait progressivement au fur et à mesure que le génie militaire s'applique à la reconstruction des infrastructures démolies. les enquêtes se poursuivent normalement sur le plan judiciaire et les instigateurs sont en train d'être interpellés. Le président de la République a instruit le gouvernement de poursuivre les efforts pour la réconciliation des deux communautés et la restauration de l'autorité de l'État en vue d'une paix durable. Le Conseil supérieur de la défense a entendu le rapport du chef d'État-major général et du commissaire général de la police nationale en ce qui concerne l'administration et logistique, les opérations, la formation, le cantonnement, la couverture médicale. En ce qui concerne l'administration, le président de la République a décidé de procéder à la permutation des officiers et à la relève des troupes au sein de l'armée et de la police. En ce qui concerne le social du militaire et du policier, le président de la République a décidé l'amélioration du bien-être du militaire et du policier, sans oublier la régularisation des grades. Enfin, s'agissant du DDR, le président de la République félicite tous les compatriotes qui ont décidé de déposer les armes et de se mettre à la disposition de la République et encourage les autres qui hésitent à faire de même. Le président de la République instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour le démarrage rapide des opérations pré-DDR et DDR en vue de leur réinsertion sociale. Le Conseil supérieur de défense a débuté à 9h32 et après fin à 16h30. Je vous remercie.